bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons de parler de fleurs et de reproduction nous avons vu dans la capsule précédente nous avons introduit le cycle de vie chez les plantes nous avons vu ce qu'était le cycle haplodiplophasique chez les bryophytes les ptérydophytes et les angiospermes maintenant dans les capsules qui vont suivre on va se focaliser sur le cycle de vie des angiospermes parce que c'est vraiment le focus ici de ces différentes capsules et dans ces capsules ci nous allons en particulier parler de la production des fleurs et donc du passage du stade végétal de la plante au stade floral alors d'abord on va faire un petit aperçu du cycle général de vie des angiospermes donc nous avons ici notre plante qui dans ce cas ci est déjà dans un stade floral nous avons ici des fleurs qui ont été produites ces fleurs vont produire on l'a vu dans la capsule précédente du pollen et produire aussi un ovule qui vont ensuite être pollinisée après la pollinisation c'est à dire la fécondation de l'ovule par le pollen on va avoir ici formation d'un embryon embryon qui va grandir à l'intérieur de la graine et dans toute une série de cas autour de la graine on va avoir formation d'un fruit donc on a la graine ici au milieu qui contient notre embryon ici en vert et autour nous avons un fruit fruit qui peut prendre toute une série de formes différentes on y reviendra par après dans les conditions qui sont adéquates pour la plante la graine ici va germer et donc l'embryon va grandir et on va avoir alors formation ici d'une jeune plantule plantule qui va ensuite former via les processus de croissance donc ça on les a vu dans toutes les capsules précédentes on a vu la croissance primaire on a vu la croissance secondaire et bien via ces processus de croissance on va avoir reformation ici d'un individu adulte qui à un moment de nouveau va refleurir et donc on a le cycle de vie ici qui est bouclé donc on passe floraison pollinisation fécondation formation d'un embryon formation du fruit et de la graine germination formation d'une nouvelle plante et on recommence le cycle dans cette capsule ci nous allons nous focaliser sur la formation de la fleur et la structure de la fleur alors dans la plante le rôle de la fleur je ne vous apprends sans doute rien c'est essentiellement un rôle de reproduction la fleur donc va produire le pollen va produire les ovules et donc participer à la reproduction de la plante et donc à la dissémination de la plante dans son environnement on va voir que cette dissémination peut se faire à différents stades ici de la reproduction et également à un brassage génétique entre les différents individus qui est extrêmement important pour s'adapter à son environnement donc c'est vraiment le rôle unique de la fleur est un rôle de reproduction alors une fleur à quoi ça ressemble et bien si on prend une fleur type ça va ressembler à ceci on va avoir toute une série de pièces florales donc de différentes structures qui vont apparaître sur la feuille et on va avoir des pièces florales de type végétatif et de type reproductif alors si on commence ici par la partie qui attache la fleur à la tige cette partie ça s'appelle le pédoncule sur le pédoncule on va avoir un réceptacle le réceptacle va contenir l'ensemble des pièces florales ici qui vont y être insérées les pièces florales on va avoir d'abord les pièces florales qui sont non reproductives qu'on va appeler le périllante le périllante est formé de sépales qui sont aussi des pièces florales vertes les sépales ensemble forment ce qu'on appelle le calice et on va avoir les pétales qui sont les pièces florales ici colorées les pièces florales colorées c'est en général ce qui fait l'attrait des fleurs ou en tout cas dans dans les jardins dans les parcs c'est aussi ça qui va attirer les différents pollinisateurs les pièces florales ici colorées les pétales sont extrêmement importants pour la plante ce qui explique la grande diversité qu'on va retrouver l'ensemble des pétales c'est ce qu'on a appelle la corolle si on ne sait pas différencier les pétales des sépales qui arrivent chez certaines plantes on va appeler ça alors des tépales on va ensuite avoir des structures mâles qui vont être formées sur la plante donc on va appeler ici l'endrocée l'endrocée c'est l'ensemble des étamines une étamine est formée de l'enterre ici qui se trouve ici au dessus enterre qui va être le lieu de production du pollen et d'un filet le filet qui rattache alors l'enterre sur le réceptacle on va également avoir des pièces florales femelles donc l'ensemble des pièces femelles ce qu'on appelle le gynécée et le gynécée est formé des différents carpelles un carpelle est formé d'un ovaire qui va contenir ici l'ovule au vert qui est relié à un stigmate par un style ici donc on a l'ovaire le style et le stigmate le grain de pollen on va le voir va se déposer ici sur le stigmate donc c'est là vraiment qu'il va y avoir le contact ici entre le pollen et le grain de pollen pardon et ici l'ovaire alors la fleur va être agencée sur la tige d'une manière bien spécifique et donc la fleur soit on va avoir une fleur qui est solitaire par exemple c'est le cas pour une jonquille comme ici ou alors les fleurs peuvent être agencées en inflorescence les inflorescences peuvent prendre toute une série de formes ici j'en ai remis juste quelques unes donc les inflorescences c'est un ensemble de différentes fleurs on a par exemple ici des grappes des onbelles des panicules et ici une structure scorpioïde de nouveau je ne rentre pas dans les détails ici ce n'est pas le but de cette vidéo aussi mais il y a une très très grande diversité tant dans la structure des fleurs individuelles que dans l'agencement des fleurs dans une inflorescence donc ici un premier exemple de fleurs tout à fait impressionnant c'est une fleur ici d'artichaut donc l'artichaut forme un capitule donc ce n'est pas une fleur c'est un ensemble ici en fait d'un grand nombre de fleurs qui vont être agencées sur un réceptacle ici donc le capitule un autre exemple aussi un capitule c'est le cas du souci ici donc qui pousse de nouveau très bien dans nos jardins en belgique troisième exemple ici un exemple de rose donc une inflorescence ici simple et enfin ici une inflorescence en grappe on est dans le cas ici d'une fabacée donc ce sont des pois de senteurs juste ici c'était quelques exemples pour montrer une diversité de fleurs et de structures d'inflorescence qu'on retrouve chez nous dans nos jardins il suffit d'aller voir dehors et d'ouvrir un petit peu les yeux alors les plantes au niveau de leur floraison vont être divisés en deux grands types de plantes ce qu'on va appeler des plantes monoïques et des plantes dioïques alors qu'est ce que ça veut dire les plantes monoïques on parle de plantes monoïques lorsque les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur le même individu c'est à dire qu'une plante qu'un individu va contenir en même temps des structures femelles et les structures mâles alors là on va encore faire la différence on va avoir des monoïques strictes c'est à dire qu'on va avoir les fleurs mâles et femelles qui sont séparées alors sur l'individu c'est le cas du maïs on peut également avoir des plantes hermaphrodites et ça c'est vraiment la grande partie des plantes cultivées chez les plantes hermaphrodites les structures mâles et femelles se trouvent dans les mêmes fleurs et donc on va avoir en même temps les étamines et les pistils qui se trouvent dans la même fleur et ça de nouveau la grande partie des plantes cultivées c'est ce cas ci on va aussi avoir des plantes qu'on appelle dioïques les plantes dioïques c'est à dire qu'on va avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles mais sur des individus différents et donc on va avoir des individus qui sont mâles et des individus qui sont femelles et donc il faudra alors si on veut faire de la reproduction de recroiser alors deux individus différentes ici il faut bien avoir deux plantes différentes pour faire la reproduction c'est le cas par exemple ici du houblon du chanvre ou du palmier datier ou donc de nouveau on a séparation des individus mâles et des individus femelles par exemple prenons l'exemple ici des palmiers datier si vous ne mettez donc que des palmiers datier femelle dans votre culture de date et bien vous n'aurez pas de date vous que nous vous n'aurez pas de fécondation par un individu mâle alors la floraison c'est à dire le passage du stade végétatif au stade floral c'est un processus qui est extrêmement contrôlé chez la plante par toute une série de facteurs ici je vais passer quelques-uns en revue mais vraiment juste effleurer la surface de ce qui se sait sur le contrôle de la floraison alors un des premiers aspects ça va être le contrôle photo périodique c'est à dire un contrôle via la longueur du jour on va avoir deux types de plantes on va avoir ainsi des plantes de jours courts et des plantes de jours longs les plantes de jours courts vont fleurir lorsque les jours se raccourcissent c'est à dire ici après le 21 juin les jours vont commencer à raccourcir à ce moment là ça va entraîner la floraison chez les plantes de jours courts alors que la floraison chez les plantes de jours longs est favorisé par l'allongement des jours ici quelques exemples chez plantes de jours courts on va retrouver le coton le chanvre ou le riz les oignons également c'est le cas chez les plantes de jours longs on va avoir par exemple l'avoine l'orge ou la laitue ça c'est un premier contrôle c'est un contrôle qui est très très constant avant qu'on arrive à changer la longueur du jour dans notre environnement on n'y est pas encore on va avoir aussi un contrôle phénologique c'est à dire que la floraison arrive à un stade de développement qui est prédéfinie donc ça veut dire peu importe ce qu'on va faire peu importe si on change la longueur du jour ou pas qu'on change la température qu'on change l'environnement la plante ne va fleurir que quand elle aura atteint un stade de développement bien précis et ça ça va être le cas pour le maïs par exemple pour les tomates également pour les roses qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le maïs par exemple ne va fleurir que après avoir produit un certain nombre de feuilles nombre de feuilles qui va être extrêmement constant au sein de toute la population même chose pour les tomates les tomates ne vont fleurir que quand elles auront atteint un stade bien défini donc avoir produit un certain nombre de fleurs bien défini enfin un troisième grand contrôle c'est ce qu'on appelle un contrôle via la vernalisation c'est à dire que pour qu'il y ait floraison il faut que la plante passe par une période de froid prolongée une période de gel en général prolongée ça ça va être le cas par exemple pour les blés d'hiver pour les betteraves et pour les chicorées les blés d'hiver ce sont les blés qui sont plantés à l'automne et donc qui vont passer l'hiver sur le champ vont passer l'hiver sur le champ à un stade très court quelques feuilles donc c'est vraiment ces grands tapis verts qu'on voit dans nos champs pendant l'hiver vont avoir un stade où elles vont subir du gel et au moment où le printemps va arriver les températures plus clémentes vont revenir à ce moment là elles sont prêtes à fleurir parce qu'elles sont passées par ce contrôle de vernalisation alors attention que dans toute une série de plantes en fait c'est une combinaison de facteurs qui va arriver il ya des plantes qui ont des contrôles strictes photo périodique phénologique ou de vernalisation mais en général c'est un petit peu un mix de ces différents facteurs qui vont intervenir pour entraîner alors la floraison de la plante il faut savoir que il ya énormément de gènes connus qui sont impliqués dans la floraison à ce jour on en connaît déjà plus de 300 et on connaît comment ces gènes interagissent les uns avec les autres ici juste un exemple de réseau de gènes dans ce cas ci ce sont des gènes qui sont régulés par la photo période et on voit que donc de nouveau énormément de gènes sont connus on sait comment ils interagissent on sait où sont où ils agissent comment ils agissent et sur quels autres gènes ils agissent si vous voulez plus de détails là dessus et je mettrai le lien dans la description vous pouvez aller sur le site floridi.org qui contient en fait énormément d'informations justement sur tous ces gènes et sur les réseaux de gènes voilà donc ça c'est ce que j'avais envie de vous dire sur la fleur et sur la floraison donc on a vu la structure de base d'une fleur avec des pièces florales différentes des pièces végétatives des pièces reproductives on a vu que ces fleurs sont agencées en inflorescence et on a vu que le passage d'un stade végétatif à un stade floral est extrêmement contrôlé par la plante on n'est pas du tout rentré dans les détails parce que de nouveau ça prendrait des heures et des heures de faire tous ces détails là mais gardez juste en tête que c'est contrôlé par plein de facteurs environnementaux que ce soit la photopériode que ce soit le fait d'avoir été vernalisé ou pas donc un passage par le froid ou des facteurs endogènes comme le stade de développement de la plante voilà dans la capsule suivante nous verrons le processus de pollinisation et le processus de fécondation chez les pauvres à bientôt